Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Cette semaine, vu que la chaleur estivale semble vouloir revenir, j'ai décidé de vous parler de l'irrigation. Car avec un quart des surfaces agricoles irriguées d'Occitanie présentes dans le seul département du Gers, chacun d'entre nous va avoir l'occasion d'observer des systèmes d'irrigation en fonctionnement ici ou là. Et pour beaucoup de personnes, c'est une source d'inquiétude, voire d'incompréhension. Donc me voilà avec des explications. Pour bien comprendre, il faut commencer au commencement. L'eau. L'eau est une substance indispensable à la vie. C'est l'une des composantes essentielles de tous les êtres vivants, plantes et animaux, y compris l'homme. Elle est aussi un milieu de vie pour certains d'entre eux. L'eau circule sans cesse à des vitesses très variables selon les milieux pour former un grand cycle. Elle passe par des précipitations vers les eaux de surface, rivières, fleuves, lacs, vers la végétation, naturelle ou cultivée, vers les eaux souterraines pour alimenter des nappes, aussi vers les mers et les océans, et finit par retourner dans l'atmosphère sous forme d'évaporation, et ainsi de suite. Dans ce grand cycle de l'eau, nous puisons des volumes indispensables à nos activités. On utilise pour cela trois sortes de prélèvements différents. Les prélèvements en surface, dans les rivières, les lacs, les prélèvements sous terre, dans les nappes, et le dernier en récoltant l'eau de pluie avant qu'elle ne parvienne dans l'un de ces deux milieux, comme c'est le cas avec nos retenues collinaires. En France, nous prélevons chaque année un peu plus de 36 milliards de mètres cubes d'eau. Et savez-vous quelle est la destination première de ces prélèvements avec un peu plus de la moitié des volumes ? La production d'énergie. En effet, le refroidissement des centrales thermiques classiques ou nucléaires est de loin l'usage le plus important en termes de volumes prélevés. Si on rajoute à ça les prélèvements pour l'alimentation des canaux, on arrive à deux tiers des volumes annuels prélevés. La particularité de ces deux usages est que l'eau est restituée en quasi-totalité au milieu naturel après son utilisation. Sur les 11 milliards de mètres cubes restants, la moitié sont destinées à l'eau potable et les usages industriels et agricoles se partagent dans des proportions proches, la moitié restante. Au final, l'irrigation représente moins de 8% des volumes prélevés en France. Venons-en au département du Gers maintenant. Savez-vous que le débit de nos cours d'eau gascon n'est pas du seul fait du cycle naturel de l'eau ? Sans la main de l'homme, notre beau département ressemblerait à certaines régions de l'Afrique. En effet, nos rivières sont naturellement déconnectées des Pyrénées. Elles ne bénéficient donc pas de la fonte des neiges ni du soutien des nappes phréatiques pour faire face aux chaleurs estivales. Pour pallier à cela, en 1863 a été inauguré dans les Hautes-Pyrénées le canal de Neste d'une longueur de 29 km pour alimenter artificiellement 17 rivières des Coteaux de Gascogne. A ce magnifique ouvrage a été rajouté 4 grands réservoirs de haute montagne et 15 lacs de Piémont. Cet ensemble est appelé le système hydraulique Neste. Il est géré par la CACG, la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne. Son objectif est de soutenir le milieu naturel, notamment avec des étiages minimums, c'est-à-dire des débits objectifs minimums pendant les périodes sèches et de compenser les prélèvements autorisés et contractualisés. En effet, chaque préleveur, quel que soit l'usage, souscrit un débit en litres par seconde auprès de la CACG. Tous les prélèvements sont réglementés, mesurés et très contrôlés. Localement, les agriculteurs qui veulent irriguer doivent aussi obligatoirement adhérer à l'organisme unique Neste et rivière de Gascogne porté par la Chambre d'agriculture du GERS, qui gèrent et centralisent les besoins de chaque exploitation avant de les communiquer à la CACG. Un système complexe mais très efficace qui permet d'irriguer 64 000 hectares dans notre département dans le respect des milieux naturels. Par exemple, cette année, au vu du faible emmenagement de l'hiver dernier dans les Pyrénées, tous les agriculteurs irrigants se sont vus baisser de 20 % leur quantité de prélèvements autorisés. Heureusement donc que nous avons un été pluvieux pour compenser cette baisse. Mais vous allez me dire, pourquoi l'irrigation ? La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, déclare que dans le monde, 20 % des terres arables sont irriguées et produisent du coup 40 % des récoltes. Et l'irrigation n'est pas seulement le moyen d'atteindre des records de rendement, c'est avant tout un moyen pour tamponner les effets de fluctuation de productivité liés au manque de pluviométrie estivale. Et le fait d'irriguer n'est pas une action moderne. Les premières traces d'irrigation dans l'histoire datent de 5 000 ans avant notre ère, en Mésopotamie. Des textes chinois parlent même de systèmes d'irrigation 7 à 8 000 ans avant notre ère. Contrairement aux systèmes par aspersion beaucoup employés aujourd'hui, ils utilisaient l'irrigation gravitaire, qui consiste à arroser une parcelle par écoulement d'eau à la surface du sol. La répartition de l'eau est alors dépendante de la topographie du terrain. Des réseaux de fossés et de canaux peuvent être aménagés pour permettre ce type d'irrigation. Ce sont ces vestiges d'ailleurs qui sont parvenus jusqu'à nous. Et je ne pouvais pas clore ce chapitre sur l'irrigation sans parler du sacro-saint maïs, qui représente la moitié des surfaces irriguées dans le Gers. Mais pourquoi autant de cette plante ici ? Parce que c'est une plante extraordinaire. Allez demander en Amérique du Sud pourquoi cela fait 9000 ans qu'il le cultive. Pour nous, il a fallu attendre Christophe Colomb et la découverte des Amériques pour l'avoir. Il est de loin la céréale la plus produite dans le monde, devant le riz et le blé. Pourquoi ? Parce que c'est une plante très productive, qui pousse très vite, qui dispose de nombreuses variétés capables de s'adapter à différents sols et climats, et qu'il y a beaucoup d'utilisation possible. Par exemple, sachez que dans certaines zones tropicales, ils parviennent à obtenir jusqu'à 3 récoltes par an. Chez nous, on en retrouve 4 sortes principalement. Le conso pour l'alimentation animale, le popcorn, le waxy riche en amidon qui sert à faire les sacs recyclables notamment, et le maïs doux pour la consommation humaine. Et savez-vous quelle autre qualité majeure il a dont je suis sûre que vous ne vous doutez pas une seule seconde ? C'est la céréale la moins gourmande en eau. Eh oui, à titre de comparaison, pour 1 kg de matière sèche produite, le maïs conso nécessite 240 litres d'eau, le maïs doux 450 litres, le blé 590, le soja 900 litres, le tournesol 1200 et le riz 5000 litres d'eau par kilo de matière sèche. Le maïs est donc la plante qui utilise de façon la plus efficiente l'eau qu'elle reçoit. En conclusion, j'espère vous avoir appris des choses sur l'irrigation dans notre beau département et du coup vous avoir un peu rassuré. Je vous quitte en vous citant un proverbe chinois de circonstance, l'enseignement chasse l'ignorance comme la nourriture chasse la faim. À la semaine prochaine, soyez heureux !